France Gall sa chanson très gênante qui ne passerait pas du tout aujourd'hui En 1968, trois ans après, la jeune France Gall chante le titre La Petite, en duo avec Maurice Biro, fidèle ami de son père Robert Gall. Et si à première vue, la mélodie et les paroles collent parfaitement à la candeur de l'univers de France Gall, la seconde écoute détruit toute l'innocence que l'on croit décelée au départ. Évoquant la tendresse d'un homme à l'égard de la jeune fille d'un ami, les premières paroles prêtent à sourire comment ne pas s'attendrir devant la petite devant ses yeux innocents, devant son sourire elle change depuis quelque temps, elle pousse la petite déjà femme mais pourtant ce n'est qu'une enfant. Mais c'est lorsque vient le tour de France Gall, la petite de la chanson, des données de la voix que la musique prend une tournure vraiment gênante une enfant ! On aura tout vu, qu'est-ce qu'il faut entendre ? Quand je pense qu'on a failli hier te surprendre essayant de m'embrasser, moi me laissant faire il n'est pas si mal l'ami, l'ami de mon père ! Des couplets lourds de sens écrits, qui plus est, par le père de la chanteuse en personne que l'or qui a retrouvé pour ses grosses têtes sur RTL ! Et pourtant, personne n'a relevé le caractère sexuel évident et très malaisant qui se trouvait dans les paroles. Deux ans plus tôt pourtant, auteure de la chanson Les Sucettes, qu'elle avait chantée en toute innocence, expliquant ne pas avoir compris le sens des paroles. Alors avec cette mauvaise expérience et deux printemps de plus au compteur, difficile de croire que France Gall ne l'ait pas saisie cette fois-ci ! Recevez le meilleur de l'actu POP le jeu m'abonne !